salut la communauté aujourd'hui nous allons avoir une très belle vidéo alors pour ceux qui c'est la toute première fois d'être sur cette chaîne abonnez-vous à cette chaîne activez la cloche de notification pour ne manquer aucune information dès qu'il a une nouvelle vidéo et laisser un gros pouce bleu cela donne de la motivation et cela donne de la détermination pour faire de belles vidéos et de bons contenus comme celle ci aujourd'hui nous allons parler de trust wallet et binance comment vous pouvez lier votre compte trust wallet à votre compte binance vous avez remarqué que sur binance le web vous n'avez pas accès à cet outil là mais sur l'application pour ceux qui ont l'application vous aurez cette option là d'avoir l'application de votre portefeuille d'ifail wallet voilà si je parle de d'ifail wallet je parle de presse wallet pour mon cas sinon d'ifail wallet vous pouvez utiliser que ce soit metamax ou autre wallet mais ce soir nous allons parler de trust wallet donc une fois que vous êtes sur votre téléphone vous allez sur play store vous cliquez sur télécharger moi j'ai ouvrir parce que j'ai déjà l'application ensuite une fois que vous avez télécharger l'application vous aurez l'interface pour soit créer un nouveau portefeuille bien soit importer un portefeuille c'est à dire si vous avez un ancien portefeuille donc déjà vous avez toutes les options sur truss wallet vous avez vous allez remarquer que sur truss wallet vous avez la possibilité d'avoir la sécurité tous vos actifs réunis en un seul endroit et avoir accès à des applications décentralisées ok donc là moi je vais cliquer sur créer un portefeuille j'ai déjà un portefeuille donc c'est pour vous montrer cette vidéo j'ai cliqué sur créer un portefeuille vous allez avoir des informations que vous allez devoir cocher rempli ensuite une fois que vous avez rempli ces informations vous cliquez sur créer un portefeuille et lorsque vous cliquez sur créer un portefeuille vous allez avoir accès à une nouvelle page qui va vous montrer tous vos 12 mots que vous allez devoir noter correctement à un endroit voilà une fois que vous avez cliquer sur cette option là vous allez devoir activer le portefeuille multi wallet multi money voilà parce que si vous cliquez ou bien vous activez un seul portefeuille sur une seule chaine vous n'aurez pas tous vos actifs en un seul endroit vous comprenez voici pourquoi il est important de cliquer sur portefeuille multi wallet là si vous aviez auparavant des actifs sur un wallet vous pourrez en ce moment soit les retrouver plus tard sur d'autres portefeuilles d'e-fi mais moi puisque je le disais auparavant j'ai déjà un portefeuille trust wallet c'est juste pour vous montrer comment créer le portefeuille ok donc là une fois que vous avez créé le portefeuille vous avez noté vos 12 mots et que vous avez activé le portefeuille voici comment est ce que le portefeuille va se présenter donc une fois que vous avez cette partie du portefeuille présenté c'est à dire les premiers actifs déjà que vous aurez vous aurez le BNB Ethereum le Bitcoin et le BNB Chain ainsi de suite maintenant si vous avez un ancien portefeuille vous pouvez quand même faire afficher tous vos actifs donc moi puisque j'ai des BNB ou bien soit je veux soit acheter des BNB ou bien envoyer des BNB à l'option acheter en haut en rouge je clique sur acheter une fois que je clique sur acheter vous aurez l'option pour pouvoir acheter c'est à dire le nombre de vos tokens que vous voulez acheter mais vous allez passer par un agrégateur qui va vous demander une vérification d'identité d'abord avant de pouvoir acheter vos cryptos soit par carte bancaire donc abonnez-vous à cette chaîne activez la cloche de notification pour ne rien manquer comme information et ensuite laisser le gros pouce bleu pour qui nous donne de la motivation pour créer d'autres contenus donc une fois que vous avez soit acheter vos cryptos acheter vos tokens que vous voulez vous pourrez maintenant vous allez vouloir les transférer peut-être sur Binance voici là où ça devient intéressant une fois que vous avez déjà votre portefeuille décentralisé si vous aviez un portefeuille décentralisé il suffit juste d'importer ce portefeuille là en copiant les 12 mots sur l'application Binance ben là nous ne sommes pas encore arrivés à l'application Binance nous sommes juste sur le web si vous voulez faire une transaction normale vous allez devoir peut-être copier l'adresse du token à partir de TrussWallet ensuite l'envoyer sur Binance et tout ça vous êtes obligé de sortir de Binance et aller sur TrussWallet une fois que vous êtes sur votre portefeuille et maintenant vous voulez utiliser TrussWallet à Binance en un seul endroit en un seul clic plus besoin de sortir une fois que vous avez créé votre portefeuille TrussWallet vous allez maintenant configurer votre application TrussWallet c'est à dire votre portefeuille DeFi sur Binance donc une fois que vous êtes sur Binance vous pouvez avoir accès à votre portefeuille DeFi à partir de Binance à partir du portefeuille mais il y a aussi l'option de la recherche vous pouvez aller à la recherche du portefeuille à partir du menu donc une fois que vous venez sur le menu vous tirez votre écran vers le bas une fois que vous tirez l'écran vers le bas vous allez avoir une option un menu qui va vous donner toutes les options donc vous allez juste en haut à gauche vous allez cliquer sur la barre de recherche et sur cette barre de recherche là vous tapez juste DeFi c'est à dire défi d e f i une fois que vous avez cliqué et recherché DeFi moi j'avais déjà fait la recherche donc je clique simplement sur DeFi une fois que vous cliquez sur DeFi vous allez voir que vous allez avoir l'affichage du portefeuille DeFi qu'est ce que vous allez faire vous cliquez sur le portefeuille DeFi et maintenant vous allez configurer votre application Binance à votre portefeuille DeFi c'est à dire lier votre TrussWallet votre portefeuille TrussWallet à votre compte Binance donc moi puisque vous avez déjà créé le portefeuille vous cliquez sur importer vous pouvez créer un portefeuille DeFi à partir de Binance mais pour ceux qui ont TrussWallet et qui veulent faire le jumelage sur Binance vous cliquez juste sur importer et une fois que vous cliquez sur importer le portefeuille en ce moment vous allez recopier vos douze mots que vous avez copié auparavant avant de créer votre portefeuille DeFi vous allez recopier ces douze mots là ensuite les coller au niveau du portefeuille Binance vous voyez un peu il est à l'option créer mais moi je viens sur l'option importer donc là vous recopier il n'est pas trop prudent de faire des copier coller tout ce que vous avez écrit sur un bout de papier vous les recopier à cette partie là une fois que vous avez copié à cette partie vous cliquez sur valider vous allez voir que en ce moment votre portefeuille DeFi est lié à votre application Binance plus besoin de sortie de Binance et faire quoi que ce soit véritablement abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification ça va vous informer dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie donc la voici le portefeuille est configuré qu'est ce que je vais faire je vais simplement si j'ai des actifs sur trust wallet je vais simplement cliquer sur transférer une fois que je clique sur transférer je vais juste mettre le montant c'est à dire je pour ceux qui sont sur le navigateur vous allez voir que lorsque vous cliquez sur transférer il ya l'option du portefeuille spot ou bien soit du portefeuille vers lequel vous voulez envoyer les fonds mais une fois que vous êtes sur l'application Binance et que vous aviez configuré votre compte après sur wallet il n'y a plus besoin de copier coller une adresse quelconque cela se fait en un clic suivez bien cette image qu'est ce que vous allez faire vous allez juste cliquer sur transférer et une fois sur transférer vous sélectionnez les différents portefeuilles cible c'est à dire le portefeuille d'e-fi et une fois que vous avez sélectionné le portefeuille d'e-fi vous sélectionnez le volume que vous voulez transférer une fois que le volume que vous voulez transférer et sélectionnez vous cliquez sur envoyer en ce moment un code les deux codes de validation que vous avez configuré sur votre portefeuille binance va s'afficher vous allez devoir cliquer envoyer soit le code par sms et ensuite le code par mail puisque c'est comme si vous êtes en train de faire un retrait et donc là vous allez valider vos codes d'authentification pour pouvoir effectuer le retrait une fois que je clique déjà sur les deux codes qui sont validés voilà mes fonds sont transférés donc nous allons vérifier au niveau du portefeuille comment cela s'est passé si vous ne comprenez pas cette vidéo vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et nous allons faire encore d'autres sessions pour que vous compreniez mieux ok donc voilà déjà mes actifs j'actualise la page vous allez voir que sur mon portefeuille truss wallet les fonds sont déjà partis et sur mon compte binance les fonds sont désormais disponibles sur mon compte binance voici ce qui est intéressant avec le portefeuille defile une fois configuré toutes les transactions se font en un clic et c'est véritablement pratique et c'est véritablement intéressant voici comment est ce que vous pouvez configurer votre portefeuille merci et à la très prochaine pour une autre vidéo